Lorsque Louis XIV devint roi, Versailles n'est encore qu'un pavillon de chasse. Les travaux d'agrandissement commencent en 1661. Au départ, Versailles sert lors des fêtes somptueuses, le Louvre étant encore la résidence royale. En 1682, Versailles devient la résidence officielle de la cour. Selon le vœu de Louis XIV, le château doit refléter la grandeur et la puissance du monarque. Les architectes conçoivent plusieurs réalisations spectaculaires, comme la galerie des glaces, longue de 73 mètres. Dans la chapelle royale, tous les matins à 10 heures, la cour assistait à la messe du roi. Celle-ci se tenait à la tribune royale, entourée de sa famille. La chapelle était dédiée à Saint-Louis. Au premier étage du château se trouvent les appartements privés de la reine et du roi. La chambre de la reine, Marie-Antoinette, est la pièce principale où la reine se tenait le plus souvent. Le matin, elle y recevait durant et après sa toilette. C'est là aussi que l'on pouvait assister à la naissance des enfants. 19 enfants de France y sont nés. Louis XIV charge André le Nôtre de la création et de l'aménagement des jardins de Versailles. La création des jardins demande un travail gigantesque. On voit naître l'orangerie, les bassins, le canal, là où n'existaient que des bois, des prairies et des marécages. Le bassin d'Apollon s'inspire de la légende d'Apollon, dieu du soleil et emblème du roi. Le Grand Canal est la création la plus originale d'André le Nôtre. C'est le plus grand bassin des jardins de Versailles. En forme de croix, il servait de départ pour les feux d'artifice des fêtes organisées au château. Les travaux durent 11 ans. Le Grand Canal, long de 1670 mètres, a été le cadre de nombreuses fêtes nautiques et de nombreuses embarcations y naviguées, comme des gondoles vénitiennes. Le bassin de Latone raconte l'enfance d'Apollon, le dieu soleil. De nombreux jeux d'eau agrémentent le bassin. Le chantier du jardin dure 40 ans et a occupé jusqu'à 30 000 ouvriers. Situé sur une île du jardin anglais, le Temple de l'Amour est élevé en 1777 pour abriter la célèbre statue de l'Amour. Le Grand Trianon a été construit pour permettre à Louis XIV de fuir les fastes de la cour. C'est sans doute l'ensemble de bâtiments le plus raffiné de tout le domaine de Versailles. Les jardins de Versailles ont été un lieu d'expérimentation et de recherche scientifique. Passionné de botanique, le roi fait créer un jardin expérimental qui regroupe près de 4000 variétés de plantes. Il devient l'un des plus célèbres jardins botaniques d'Europe. La symbolique du soleil, emblème du souverain, est partout présente. En effet, Louis XIV se fait appeler le roi soleil. Versailles est à son époque un des plus beaux palais d'Europe et sert de modèle à de nombreuses demeures royales, dont le palais de Schoenbrunn en Autriche et la Regia de Caserte en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada